Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Partout à travers le monde, chers amis, frères et sœurs, que le Père vous bénisse. Soyez ainsi fortifiés par son Esprit véritable. C'est un nouveau jour, un jour glorieux. Nous sommes reconnaissants pour les bienfaits et les faveurs du Créateur. C'est un plaisir, comme d'habitude, que je viens de vous parler. Donc, avant de commencer ce discours, je dois d'abord rendre toute la gloire au Très-Haut, à notre pouvoir, à notre énergie, à notre puissance, au Créateur de toutes choses. Père, merci. Merci pour un temps pareil. Merci pour un nouveau jour. Père, merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Au délai du fait que nous sommes reconnaissants de qui tu es et de ce que tu nous accordes comme faveur, nous te disons que ton nom soit glorifié. Voilà, Père, que ton nom soit glorifié. A toi toute la gloire. A toi, nous reconnaissons toute la magnificence de ton nom. Que ton nom soit glorifié. Au Seigneur, au Christ, au Machiaque, au Messie, au Préméné que tu avais envoyé pour sauver ceux qui étaient perdus, nous lui disons un double honneur. Merci, Père, pour un temps pareil. C'est que dans la sanctification que nous nous rapprochons fidèlement de toi. C'est pour cela que je demande à ce que tu puisses nous sanctifier, tous, corps, âme et esprit. Et que nos êtres entiers soient préservés sans souillure, sans faute. Jusqu'au jour où, à l'instant où, toi-même, tu décideras d'envoyer ton fils pour juger les vivants et les morts. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Le titre de ce partage, de cette vidéo, Je n'ai jamais mangé rien d'impur. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il y a récemment, J'avais fait Une vidéo dans laquelle Je demandais des explications Sur Le fait que certaines personnes Mangeaient des aliments Exécrables Des aliments abominables Devant le Père Et j'avais demandé des explications Concernant le texte Qui se retrouvait Dans le livre du Patriarche Esaïe Au chapitre 66 Et nous disons ce que nous savons Et nous rendons témoignage De ce que nous avons vu Je n'ai pas reçu D'éléments Assez convaincants Pour contredire Esaïe Chapitre 56 L'impression que j'ai eu En tout cas Peut-être que je me trompe C'est que plusieurs personnes Ont voulu justifier Le fait qu'ils aiment manger Le cochon En choisissant Un verset Un seul passage Qui dit Ce que Le Très Haut Ce que Dieu A déclaré Comme pur Ne le regarde pas Comme impur Et C'est ce que nous allons toucher Aujourd'hui Pour voir Qu'est-ce que Dieu Avait déclaré Pur Et que nous ne devons plus Regarder Comme impur Nous allons pas faire Comme La plupart de mes frères Dans le christianisme Font Ils font la cueillette Des fruits mûrs C'est-à-dire Ils n'aiment Que les versets Qui les arrange Ils arrivent Sous un manguier Ils regardent Il y a plusieurs mangos Il y en a qui sont vertes Mais il n'y a qu'une seule Qui est mûre Et chez nous Au Congo On appelle ça Le Moufoudé Donc Ils choisissent Ils regardent Il y a plusieurs mangos Bon Est-ce qu'il faut que j'attende Non Non Il y a une qui est mûre Ils prennent un caillou Poum Sur la mangue mûre Et Ils s'arrêtent là Ils se rejouissent De cette mangue Ils disent Voilà C'est bien Mais ils oublient Qu'avec beaucoup de patience Celles qui étaient Vertes Deviendront mûres Donc nous allons avoir Cette patience là On va pas faire Ce qu'on appelle en anglais Le cherry picking C'est-à-dire Vous choisissez Ce qui vous arrange Les fruits qui sont mûres Non Nous allons prendre le manguier Dans tout son ensemble Avec beaucoup de patience Les mûres Comme les vertes On va rien laisser de côté Pour ce faire Frères Sœurs Vous n'avez besoin De rien d'autre Que votre Bible Prenez votre Bible Premièrement Ensuite Vous n'avez rien besoin D'autre Que de lire C'est tout C'est la simple lecture De la Bible Qui va vous prouver Qu'est-ce qui était déclaré Pur Que nous ne devrons plus voir Comme impur Est-ce que c'était des aliments Comme le cochon Ou c'est autre chose Vous voyez Ceux qui disent Que les instructions Alimentaires Ne sont plus d'actualité Que vous pouvez manger Le cochon Ce n'est pas important Le plus important C'est de croire seulement à Jésus Ils aiment Manger Les crevettes Ils aiment manger Des crabes Ils disent Ce n'est pas important Mais vous êtes Les mêmes personnes Qui sont scandalisées Quand vous voyez D'autres personnes Manger des serpents Des souris Des choses Qui à vos yeux Sont exécrables Vous voyez Ceux qui pensent Que Le cochon Qui a été déclaré Pas par Allégra Non Je n'ai jamais fait Une déclaration Le cochon Qui a été déclaré Par le créateur Comme aliment Impur Si vous pensez Que vous devrez Le manger Parce que ce que Dieu a déclaré Pur Vous ne devrez plus Le regarder comme impur Ça veut dire Que votre Dieu là Il change Donc Le cochon Que la plupart des gens Viennent pour justifier Qui mange aujourd'hui En nous lisons Dans la Torah Dans les instructions Dans les instructions Qui sont données Dans le livre De Lévitique C'est déclaré Comme aliment Impur Que nous devons Regarder comme impur Non Ce n'est pas assez Les frères Comme eux Ils disent Oh mon Dieu C'est la pitié Dieu savait Que je devrais Aller au boulot Et que je devrais Faire mon sandwich Le jambon dedans Un peu le pâté Du cochon J'ajoute un peu Le jambon Non mais Dieu Il est bon C'est pour cela Il a changé d'avis Il a dit Bon ben Tu sais Toi Je savais Que mon enfant Devra aller au travail Et qu'il avait besoin De son sandwich Donc je change d'avis Vous voyez le cochon là Non ils peuvent manger C'est ça votre Dieu Qui donne des instructions Dans 2 demain matin Ouais ben voilà Vous vous rêvez Il dit non Vous savez quoi J'ai pitié de vous Les instructions que j'avais données Là j'ai changé d'avis Le porc là Manger C'est ça en fait Donc ce que le père avait interdit Dans ses instructions Dans sa Torah Il change d'avis Il vous dit Ben manger Nous allons juste aller vérifier On va lire On va utiliser Un simple principe Biblique Comme le patriache Esaïe nous a dit Pour enseigner Pour avoir des leçons Ça se fait pas D'une autre façon Que de faire une lecture Ligne sur ligne Précepte sur précepte Ligne sur ligne Précepte sur précepte Un peu ici Un peu là Donc nous Pour ce sujet Nous allons pas aller Un peu là Non Nous allons seulement Faire le un peu ici Parce que nous allons Focaliser Sur les deux Chapitres Qui Nous relatent Cette histoire Les gens pensent Qu'ils peuvent manger Le cochon Donc comme je vous avais dit Prenez vos Bibles Asseyez-vous Et commençons A lire Ensemble Je vais Utiliser ici La version de la Bible King James Française Acte des Apôtres Chapitre Au chapitre 10 Je commence à partir Du verset Premier Il est écrit Ok Il y avait à Césarée Un certain homme Appelé Corneille Un centurion De la bande Appelé Bande Italienne Je profite ici Pour vous dire Que je ferai Une vidéo Où je vais vous expliquer Qui est la personne De Corneille Est-ce que Corneille C'est un Italien blanc Ou c'est un Bantou Ça c'est pas L'objectif Du sujet Mais je fais Une promesse ici Que je ferai Une vidéo Sur la personne De Corneille Aussi longtemps Que le père Me garde en vie Mais nous continuons La lecture Un homme Dévote Et craignant Dieu Avec toute sa maison Qui donnait Beaucoup Demande Au peuple Donc ceux Qui ont étudié La parole Ils savent C'est qui C'est quand Vous voyez déjà Les termes Comme homme Dévote Vous voyez Celui qui fait Le monde Et qui prie Sans cesse C'est des indications De qui cette personne Est Mais là Ce n'est pas Le sujet Nous continuons Corneille Il vit Clairement Dans une vision Donc Corneille Premièrement A vu une vision Vers la neuvième Heure Du jour Un ange de Dieu Venait à lui Et lui disant Corneille Verset 4 Et lorsqu'il le regarda Donc regarda L'ange Ok Il a eu peur Corneille a eu peur Et dit Qu'est-ce que c'est Seigneur Et il lui dit C'est-à-dire L'ange Tes prières Et tes aumones Sont montées Comme un mémorial Devant Dieu Non un mémorial Mémorial C'est en anglais Un mémorial Devant Dieu Verset 5 Et maintenant On voit des hommes À Jaffa Et appelle un ciment Qui est surnommé Pierre Donc ici C'est un individu Qui s'appelle Corneille Qui a eu Dans une vision Et le père a envoyé Un ange lui parler Pour dire Va chercher Pierre Ok Nous continuons La simple lecture Il loge Che un ciment Un tanneur Dont la maison Est au bord De la mer Il C'est-à-dire Pierre Il te dira Ce que tu dois Faire Verset 7 Et quand l'ange Qui parlait À Corneille Fut parti Il appela C'est-à-dire Corneille Appela Deux serviteurs De sa maison Et un soldat Dévote Ou dévote Ok Je ne sais pas Si on dit dévote Ou dévote De ceux Qui le servaient Continuellement Il était un centurion Ça veut dire Qu'il avait La charge Des soldats D'une centaine De soldats Ok Donc Le lendemain Non Verset 8 Et lorsqu'il leur eut Déclaré Toutes ces choses C'est-à-dire Sa vision Il les envoya À Jaffa Verset 9 Le lendemain Comme ils poursuivaient Leur chemin Et approchait De la ville Ok Eux C'est-à-dire Les individus Que Pierre Corneille A envoyés En cheminant Ok Quand ils cheminaient Vers Pierre En ce moment Pierre aussi Va maintenant Rentrer dans une vision Nous lisons A partir du verset 9 Le lendemain Comme ils poursuivaient Leur chemin Et approchait De la ville Pierre Monta sur le toit De la maison Pour prier Vers la Sixième heure Et il commença A avoir Très faim Et voulu manger Voilà Regardez bien Frère Mais Tandis Qu'il Lui Préparait À manger Il tomba En extase Qu'il lui Préparait À manger Là où Il était Logé Ok Il tomba En extase Il vit Le ciel Ouvert Et un certain vase Jusqu'à là On est bon Et un certain vase Descendant À lui Quelques Un vase Qui descend Ou une nappe Dans certaines versions Semblable À une grande nappe Liée aux quatre coins Et qui S'abaissait Vers la terre Regardez Verset 12 Dans lequel Il y avait Dans la nappe Ou dans le vase Dans lequel Il y avait Toutes sortes De quadrupettes De la terre Et De toutes bêtes Sauvages Et Des choses Rampantes Et Des rapaces Bon Vous voyez déjà Que Le Le frère L'apôtre Est déjà Dans une vision Et on vous parle D'un vase Et on vous dit Dans ce vase là Est contenu Toutes sortes On va dire D'animaux Mais vous pensez Que Si vous pensez Que Mais vous ne voyez pas Que c'est symbolique Est-ce qu'un Un vase Ordinaire Peut contenir Tous les animaux Vous allez comprendre Qu'il est dans une vision Et la vision Va s'éclaircir Qui sont Qui sont Les animaux Qui sont contenus Dans ce vase là Verset 13 Et une voix Vint à lui Lève-toi Pierre Tu Et mange Tu Et mange Bon Vous voyez Un animal Vous tuyez Pas vous mangez Directement Non Vous tuyez Vous préparez Et tout ça là Mais on lui dit Tu et mange Bon même si Vous allez voir Qu'il ne va pas respecter Cette instruction Ok Vous allez voir Que Pierre ne va pas respecter Le tu et mange Regardez Regardez sa réponse Mais Pierre dit Non Pas Seigneur Car Je n'ai jamais Mangé Aucune chose Ordinaire Ou impure Je n'ai jamais Rien mangé D'impure La voix Lui parla Encore Pour la seconde Fois Regardez Ce que Dieu a Purifié C'est à dire Ce que Dieu Regarde comme pur Ne l'appelle pas Ordinaire Ou impur Maintenant Nous allons Comprendre par la suite Qu'est-ce que Dieu avait Déclaré Pur A cet instant Est-ce que C'était Les animaux Qui étaient Contenus Dans le vase Ou c'était Autre chose Maintenant Ici Si nous pensons Que Ce que Dieu avait Regardé Déclaré Pur Que nous Devons plus regarder Comme impur Comme le cochon Ça veut dire Que Dieu va Changer d'avis Voilà Il va effrindre Et freine encore Sa propre instruction Qu'il avait donnée Dans Deuteronome Et dans Lévitique Concernant Les instructions Alimentaires Mais Vous allez comprendre Que C'est pas ça Verset 16 Cela se fit Trois fois Et le vase Fut reçu de nouveau Dans le ciel Donc il repartit Regardez Verset 17 Or Tandis que Pierre Était en lui-même Dans le doute Sur ce que Voulait dire Cette vision C'est une vision Qu'il avait vue Voici Les hommes Que Corneille avait envoyés Voici les hommes Qui avaient été envoyés Par Corneille S'étant informés De la maison De Simon Et se tenaient Devant la porte Et appellèrent Et demandèrent Si Simon Qui était surnommé Pierre Était logé là Tandis que Verset 19 Que Pierre Pensait à la vision Ok Donc c'était pas Quelque chose Qu'il voyait réellement C'était une vision Ok Tandis que Pierre Pensait à la vision L'esprit lui dit Voici trois hommes Qui te cherchent Lève-toi donc Et descends Et va avec eux Sans aucun doute Car je les ai envoyés C'est le même esprit Qui avait demandé A Corneille D'envoyer ces hommes là Donc Dieu dit En tout cas Je les ai envoyés Et alors Pierre descendit Vers les hommes Qui lui avaient été envoyés Par Corneille Et dit Voici Je suis celui Que vous cherchez Quelle est la cause Pour laquelle Vous êtes venus Et ils dirent Corneille Maintenant ils expliquent aussi Ce que Corneille Leur avait expliqué Ils les expliquent Maintenant à Pierre Jusqu'à là On est bon Ok Ils dirent Corneille Le centurion Un homme juste Et qui craint Dieu Et d'une bonne Réputation Parmi qui Parmi toute La nation Des juifs Corneille avait Une bonne Réputation Parmi toute La nation Des juifs Vous allez comprendre Que ici là Ce sont les juifs Qui étaient dispersés Ok Donc même Corneille En faisait partie Et quand je ferai La vidéo sur Corneille Je vais vous le prouver Et ils dirent Corneille Le centurion Un homme juste Qui craint Dieu Et d'une bonne Réputation Parmi toute La nation Des juifs Ne mettez pas De commentaires Sur Corneille Il est juif Ou quoi Parce que C'est pas ça le sujet Ok Ne vous embrouillez pas Ici on parle Je n'ai jamais mangé Rien d'un pur J'ai fait la promesse Je reviendrai sur Corneille Parce que je connais Un peu plus ou moins Comment les émotionnels Qui sont dans le christianisme Fonctionnent Ok Ici Ce n'est pas le sujet De Corneille Étant israélite Bantou Ou un homme Blanc Romain Ok Bref C'est pas ça le sujet Je vous en supplie Ok Donc Je continue Ok Et ils dirent Corneille Le centurion Un homme juste Qui craint Dieu Et d'une bonne réputation Parmi toute la nation Des juifs A été averti De Dieu Par un saint ange De te faire venir A sa maison Et d'entendre Des paroles De ta part Alors Il les fit entrer Et les logea Et le lendemain Pierre s'en alla Avec eux Et certains Frères De Jaffa L'accompagnèrent Donc Pierre aussi Elle a pris Quelques gardes Ils sont partis maintenant Pour aller Chez Corneille Ok Corneille qui était à Césarée Regardez Et le lendemain Ils entrèrent à Césarée Et Corneille Les attendait Et avait appelé Sa parenté Et ses proches amis Ok Regardez Verset 25 Et comme Pierre entra Corneille vint à sa rencontre Et tomba à terre A ses pieds Et l'adora Mais Pierre le releva Disant Lève-toi Je suis moi-même Aussi un homme Et comme il parlait Avec lui Il trouva Il entra Et trouva Beaucoup de personnes Qui étaient Assemblées Verset 28 Et il leur dit Vous savez que c'est Une chose Défondue Ok Regardez bien Vous savez que c'est Une chose Défondue Pour un homme Qui est juif De tenir compagnie Ou d'aller vers Quelqu'un D'une autre nation C'est là Toute la confusion Ok Les gens vont dire Ah mais pourquoi Il dit ça C'est que Corneille N'est pas juif Ou il est d'une autre nation Je vais faire l'historique Ici là C'est Vous voyez même La femme samaritaine Comment est-ce que Le Christ L'a envoyé Balader Ok On va vous expliquer Que toutes ces personnes Là sont des israélites Vous devrez avoir Un background Comment on dit L'historique De ce qui s'est passé Quand La nation Israélite S'est divisée En deux Ok Les frères En tout cas Selon le livre Des rois Tout ça On va voir ça Sont très tués Entre eux Il y avait une certaine Animosité Entre Les bontous Les israélites Du royaume du nord Et les bontous Et les israélites Du royaume du sud Je vais expliquer Plus tard Ok Et Certains israélites Qui se retrouvaient Dans les dispersions Qui avaient pris Les coutumes Par exemple Romaines Grec Babyloniennes Etait considérées Dans la bible Comme étant Des païens Ou des gentilles Ok Bref J'avais déjà expliqué Dans une vidéo Les différents païens Dans la bible Ok Bref Par conséquent Par conséquent Je suis venu Vers vous Sans objection Dès que Ok Non 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 Voilà Il dit Mais non Regardez Il leur dit Verset 28 J'ai voulu passer Il leur dit Vous savez que c'est une chose Defendue Pour un homme Qui est juif De tenir compagnie Ou d'aller Vers quelqu'un D'une autre nation Pierre ici Ne fait que citer Les instructions Du Christ Dans Matthieu chapitre 10 Qui leur dira Ok N'allez pas N'allez pas Chez les samaritains Mais allez plutôt Vers les brebis perdus De la maison d'Israël Et il dit Les mêmes instructions Ici Donc il a respecté Les instructions du maître Regardez Ok Mais Dieu Regardez Mais Dieu M'a montré Que je ne devrais Appeler Aucun homme Impur Mais moi Je pensais Que c'était Les aliments Que Dieu L'avait dit Ce que j'ai déclaré Impur Ce que j'ai déclaré Pur Ne le regarde pas Comme impur Mais Pierre Maintenant Vous précise Ici Que c'est des hommes Cette vision Des aliments Ou des animaux C'était des hommes Il vous dit Clairement Alors vous comprenez Là déjà Il ne s'agit pas Du cochon Que vous aimez manger Ça n'a rien à voir Ici là Il ne s'agit même pas De la nourriture C'est une vision Représentative Des hommes Il dit ici Et il leur dit Vous savez que c'est Une chose défendue Pour un homme Qui est juif De tenir compagnie Ou d'aller vers Quelqu'un D'une autre nation Mais Dieu M'a montré Que je ne devrais Appeler Aucun homme Ordinaire Ou impur Par conséquent Je suis venu Vers vous Sans objection Dès que vous M'avez envoyé Dès que vous M'avez envoyé Chercher Je demande donc Quelle intention Vous m'avez envoyé Chercher Et Corneille Dit Il y a quatre jours Je jeûnais Corneille jeûnais Corneille jeûnais Qui Bref Jusqu'à sept heures Et là A la neuvième heure Je priais dans ma maison Et voici Un homme se teint devant moi Dans une tenue éclatante En parlant de l'ange Et dit Corneille Ta prière Est entendue Et tes aumônes Sont Venues en mémoire A la vue de Dieu On voit donc à Jaffa Et appelle ainsi Ciment Donc le surnom Dont le surnom est Pierre Il est logé dans la maison D'un ciment Un cannaire Au bord de la mer Qui Lorsqu'il sera venu Il Te Parlera J'ai donc Immédiatement envoyé vers toi Et tu as bien fait de venir Maintenant Donc nous sommes tous ici présents devant Dieu Pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandé Alors Pierre ouvrit sa bouche Et dit En vérité Je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes Ok Mais Qu'en toute nation En toute nation Celui qui le craint Et qui effectue la droiture Est accepté par lui Les gens vont prendre Ne fait pas exception de personne Ils pensent que c'est l'inclusion Ils vont prendre nation Pour dire Ah oui tu vois Il dit dans toute nation Tout 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 J'avais déjà expliqué la notion de nation Tout ça Les notions comme le monde Les notions comme Bref Ok Mais si Dieu ne fait exception de personne Pourquoi il dit encore qu'il avait choisi Israël Voilà Dieu ne fait exception de personne Ok Par rapport à la nation qu'il avait choisie Par rapport aux deux royaumes Ok Puisqu'un royaume a été banni En tout cas C'était détaché de Dieu A cause des abominations Il y avait deux maisons Ok La maison de Judas Et la maison d'Israël Donc Bref Verset Verset 36 La parole que Dieu a envoyée Aux enfants d'Israël Prêchant la paix Par Jésus Christ Cette parole Diz Vous savez Laquelle a été publiée A travers toute la Judée Et commençant depuis La Galilée Après le baptême de Jean Donc Voilà Il s'est expliqué Jusqu'au Vous pouvez lire Jusqu'au A ce que L'esprit Est descendu Même sur eux Ok Jusqu'à ce que L'esprit Non je vais quand même Continuer à lire Ok Je prends à partir du verset A partir du verset 40 Non je prends à partir Je prends à partir du verset 40 Dieu le ressuscita le troisième jour Et l'a montré ouvertement Verset 41 Non pas Non pas A tout le peuple Non pas à tout le peuple Mais aux témoins Auparavant Choisis de Dieu Qui sont les témoins qui étaient choisis de Dieu Israël C'est à dire à nous Qui Avant mangé et bu avec Lui Après qu'il Fût Ressuscité d'entre les morts Et il Regardez Le Christ là Et il nous a commandé Regardez bien Et il nous a commandé De prêcher au peuple Au peuple Vous voyez là le peuple Là c'est au singulier Quel peuple ? Israël Allait Plutôt chez les brebis perdues De la maison d'Israël Comme lui-même il dit J'ai n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël Ok Verset Verset 42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple Et de témoigner que c'est lui Qui a été ordonné de Dieu Pour être le juge des vivants et des morts De lui Tous les prophètes témoignent Que par le moyen de son nom Quiconque croit En lui recevra la rémission des péchés Tandis que Pierre disait encore ces paroles L'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole Verset 45 Et ceux de la circoncision Qui croyaient Ceux de la circoncision Écoutez bien Ceux de la circoncision Ça veut dire quoi ? Les Israélites Les Hébreux Qui avaient gardé la loi Mais ceux qui étaient dans Parti Dans Dans Les captivités Qui vivaient dans d'autres cultures Ils vivaient pas Ils connaissaient même pas Ils pratiquaient par exemple Par la circoncision C'est pour cela Vous voyez plusieurs frères là Qui viennent Ils sont incirconcis Ils veulent justifier leur incirconcision En disant n'importe quoi Si tu as incirconcis C'est ton problème Ok ? Il n'est pas trop tard Tu peux toujours aller te faire circoncire Bref Ceux de la circoncision Qui croyaient Était étonné En disant Waouh Mais nous Nous avons gardé la loi Mais ceux là Malgré qu'ils sont de notre peuple Ils ne sont pas circoncis Ils n'ont pas gardé la loi Ils vivent par rapport A la culture des édomites Mais comment ça fait L'esprit aussi Tembe Sur eux C'était ça Et ceux de la circoncision Qui croyaient Était étonné Tous ceux qui étaient venus Avec Pierre Parce que le dent de l'esprit Était aussi repondu Sur les gentils Le mot gentil Le mot païen A deux significations Païen étant qu'un non-israélite C'est-à-dire Edomite Philistine Quoi que ce soit Mais païen aussi Ou gentil aussi Étant qu'un israélite Qui n'a pas gardé Les instructions de la Torah Qui vit Ou qui vivait Dans les coutumes étrangères Voilà J'avais déjà expliqué ce mot Regardez Car Ils les entendaient Parler des langues Et magnifiaient Dieu Alors Pierre répondu Quelqu'un peut-il refuser L'eau Pour que ceux S'ils soient pas baptisés Eux qui ont reçu L'Esprit Saint Aussi bien Que nous Et il commanda Qu'ils soient baptisés Dans le nom du Seigneur Alors ils Le prièrent De rester Quelques jours Mais non Vous avez déjà Compris En lisant simplement Qu'il ne s'agit pas Des histoires De manger Tellement que vous aimez Le cochon Vous dites Mais c'est que Dieu A regardé Comme pur Toi Qui es-tu Pour regarder ça Comme un pur C'était pas Le cochon Non C'est des hommes Mais non Regardez ce qui va se passer Quand les autres apôtres Ont entendu Ce que Pierre avait fait En allant Chez les incirconcis Ils l'ont appelé On dit Non non Pierre Viens 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 nous expliquer On a entendu Ce que tu as fait Tu as un frein A la loi Aux instructions Que le machiaque Que le Christ Nous avait dit Vous allez Une simple lecture Va justifier cela Acte chapitre 11 Nous lisons Premier verset Et les apôtres Et les frères Qui étaient Enjudés Et entendurent Que les gentilles Avaient aussi Reçu la parole De Dieu Et lorsque Pierre fut monté A Jérusalem Ceux qui étaient De la circoncision C'est-à-dire Ceux qui gardaient Les instructions De la Torah Contestés Avec lui Ça veut dire Il discutait Pourquoi tu as fait Ça Maintenant il va S'expliquer Ok Regardez Verset 3 Disons Tu es allé Chez les hommes Incirconcis Et tu as mangé Avec eux Mais Pierre Leur répéta L'affaire Depuis le Commencement Et l'exposa Suivant l'ordre Des faits Disons J'étais dans la ville De Jaffa Priant Et en extase Je vis une vision Une sorte de vase Descendu Comme si c'était Un grand drap Qui s'abaissait Du ciel Par les quatre coins Et il vint Jusqu'à moi Sur lequel Lorsque j'y Avais fixé Mes yeux Je considérais Et je vis Des quadrupes De la terre Et des bêtes Sauvages Et des choses Rampantes Et des rapaces Et j'entendus Une voix Me disant Lève-toi Pierre Tue et mange Verset 8 Mais je répondis Non Pas Seigneur Car rien d'ordinaire Ni d'impur N'est entré Dans ma bouche A aucun moment Verset 9 Mais la voix Me répondit De nouveau Du ciel Ce que Dieu A rendu Net Ne l'appelle Pas cela Ordinaire Donc ce que Dieu A qualifier De pur Ne le voit pas Comme impur Et cela se fit Trois fois Et tout Fut retiré De nouveau Dans le ciel Et voici Immédiatement Il y avait Trois hommes Envoyés Vers moi De César Et déjà Arrivé à la maison Où j'étais Et l'esprit Me fit aller Avec eux Sans douter De plus Ces six frères M'accompagnèrent Et nous sommes entrés Dans la maison De l'homme Et il nous montra Comment il avait Vu un ange Dans sa maison Qui se tenait Debout Et lui dit Envoie des hommes A Jaffa Et appelle Ciment Dans le surnom Épierre Qui te dira Des paroles Par lesquelles Toi et toute Ta maison Vous serez Sauvés Et comme je commençais A parler L'esprit Tomba sur eux Comme sur nous Au commencement C'est à dire Dans actes chapitre Deux ou trois Voilà Vous voyez Voilà C'est ça Il explique Ok Alors je me souvins De la parole du Seigneur Comme il avait dit Jean en effet Avait baptisé Avec l'eau Mais vous serez baptisé Avec l'esprit D'autant Que le Seigneur Leur a donné Le même don Qu'il nous a fait Nous qui avons cru Au Seigneur Jésus Christ Qui Étais-je Moi Pour tenir tête A Dieu Maintenant il leur dit Vous voyez la vision Maintenant Dieu me dit De faire des choses De ne pas regarder Un homme Pas un animal Non un homme Comme pur Vous voulez maintenant Que je m'oppose à Dieu Regardez maintenant Il a donné son explication Regardez Verset 18 Quand Quand Ils ont fait quoi Ils ont ouvert leurs oreilles Quand Quand Ils entendent dire ces choses C'est à dire L'explication de Pierre Ils se tuent Et glorifiaient Dieu En disant Alors Dieu a aussi accordé Aux gentils La repentance Vers la vie Maintenant Vous pensez que Après cela Ils sont partis Prêcher Ok Ils sont partis Prêcher Les gens en dehors D'Israël Regardez bien Ok Malgré qu'on leur a expliqué Que les gentils Les païens Israélites Ont reçu aussi la repentance Comme eux avaient reçu Regardez le verset 19 Vous dit quoi Or Ceux qui avaient été dispersés C'était qui les dispersés ? Les dispersés Les hébreux Or Ceux qui avaient été dispersés De tous les côtés Par la persécution Qui se leva au sujet D'Étienne Voyagèrent Voyagèrent jusqu'en Phénicie Et à Chypre Et à Antioche Ils ont fait quoi ? Ne prêchant Je ne sais pas si nous lisons La même Bible Ne prêchant la parole A personne A personne Qu'aux juifs Seulement Je m'arrête là Vous parlez de quoi ? Malgré que L'incident De Corneille S'est produit Ils ont dit Oui nous glorifions Dieu Ça a été prophétisé C'est bien Nous repartons Faire notre mission Ils sont partis Là où il y avait Leurs frères dispersés La parole vous dit quoi ? Ne Prêchant la parole A personne A personne D'autre Que Que Leurs frères Les juifs Voilà Je n'ai jamais Rien mangé D'un pur Maintenant dites-moi C'est où les histoires De nourriture dedans ? C'est où les histoires De nourriture dedans ? Vous voyez ce mot Une simple lecture Vous êtes sous un mangué Ça ça représente Le mangué Il y a des mangos Qui sont mûrs Il y en a qui sont verts Vous Soyez patient La patience là C'est seulement Ligne sur ligne Ligne sur ligne Un peu ici Un peu là Donc La parole s'explique Avec elle-même Par elle-même Et dans elle-même La vision De Pierre N'a rien à voir Avec les histoires De manger De nourriture Non C'était une Vision symbolique De l'acceptation Des gentils C'est-à-dire Des autres dispersés Hébreux Qui vivaient Dans les coutumes Étrangères Dans le plan Du salut Voilà C'est aussi simple Que ça Maintenant Ce sujet là Ne s'agit pas Du salut Des édomites Des moabites Non Ça n'a rien à voir Si le père veut On va traiter Aussi Du plan du salut Des édomites Des moabites Et ça On pourra peut-être Toucher Paul Mais ici Moi je suis quelqu'un De très focus Je vous dis Ici j'ai parlé De actes Chapitre 10 Chapitre 11 Sur le sujet De la confusion Que les gens pensent Que cette vision là C'est les choses à manger Que Dieu a changé d'avis Et vous permet maintenant De manger le cochon Puisque vous aimez Mettre le pâté Un peu de jambon Un peu le berre à gauche Le pâté à droite Le cochon au milieu Faire des sanduises Manger un peu à midi Pendant la pause Ça n'a rien à voir Avec les histoires De nourriture C'est une vision Des âmes Donc voilà Le silence Une simple lecture Tout s'est expliqué J'espère que Pas moi Mais la parole A été claire Et votre propre lecture Vous a donné des réponses Que ici là Il ne s'agit De C'est pas la nourriture Il s'agit D'une vision De l'acceptation Ok De ceux qui étaient dispersés Qui étaient incirconcis Ok Qui vivaient dans d'autres coutumes Dans le plan Du pardon De la repentance Voilà C'est le père Qui prend la gloire La parole Elle est simple Lisez juste Attentivement Ligne sur ligne Précepte sur précepte Un peu ici Un peu là Le père C'est encore glorifié Donc S'il y a des questions Concernant ce sujet-ci Ok Je fais plusieurs vidéos Il y a des frères Des fois je suis sur cette vidéo Tu viens sur cette vidéo Tu me poses une question Sur une vidéo Que j'ai faite Il y a deux trois mois Mais ça m'embrouille aussi Soyez focus C'est-à-dire focalisé Si vous avez des questions Posez les questions Par rapport au sujet Traité Dans une vidéo Donc voilà Acte La vision de Pierre Je n'ai jamais mangé Rien d'impur Ce que Dieu a déclaré Comme pur Ne le regarde pas Comme impur Ce sont des hommes Ce sont des hommes Que le père lui-même A purifiés Je n'ai pas voulu aller Dans les détails Même la purification Là De la nation Ok Qui a été rejetée Ok C'est prophétique Mais je n'ai pas Eu besoin de toucher ça Bref Passez une bonne journée Que le père vous bénisse Shalom Au revoir